... Après avoir remporté 4 de ses 7 derniers matchs, Kans est éloigné de la zone rouge et a même basculé dans la première moitié de classement à la 7ème place. Au moment de recevoir une formation d'un carquoise 19ème et relégable, les nordistes ont perdu 3 de leurs 4 dernières rencontres et vont devoir capitaliser sous peine de voir les concurrents s'éloigner. Les hommes de Stéphane Moulin ont remporté le derby lors de la dernière journée face au Havre, 4 buts à 2 au Stade Océane. Les Valenciennes, eux, ont perdu le leur de derby du Nord contre Valenciennes de Buzyn. L'ouverture du score, elle est pour Malherbe à la 36ème avec Johan Cour qui s'y prend à 2 fois pour tromper Jérémy Vachoux. Deuxième but de la saison pour Johan Cour, plus prompt que le défenseur d'Inkirquois pour être au rebond de sa première frappe. Dunkerque qui reste sur 2 défaites consécutives, 1 à 0 à Bastia et donc 2 buts à 1 contre Valenciennes. Effectivement, la confiance n'est pas dans les rangs des hommes de Romain Révelli. Ils sont donc menés à la pose 1 à 0. Kant reste sur 3 victoires consécutives à Dornano avec 10 buts inscrits, 2 encaissés simplement. Et à la 49ème minute, Alexandre Mendy va braquer. 15ème but de la saison pour le buteur Bissau-Guinéen. qui revient ici à une petite unité du meilleur buteur du championnat, le Toulousain Rhys Hailey. 2 à 0 d'entrée de deuxième période pour le stade Malherbe de Caen. Et Kanek, ils n'ont perdu aucun de leurs 5 matchs de Ligue 2 BKT contre les Dunkerquois. 2 victoires et 3 nuls. Là, on prend le chemin d'un succès, même s'il y a quelques réactions des Dunkerquois dans ce deuxième acte. Mais la plupart des situations tranchantes, elles sont pour les hommes de Stéphane Moulin avec Nyo Da Costa qui était tout proche de Marquis une nouvelle fois. Lui qui a été buteur lors de chacun des 3 derniers matchs, l'ancien Strasbourgeois. Réduction de l'écart à la 71ème, signé Malik Chokounte. Son 9ème but à 20 minutes de la fin. Dunkerque n'est plus que mené 2 buts 1. Chokounte qui avait trouvé le chemin des filets au match allé face au Canet où le score final avait été de 1 but partout. Chokounte qui avait égalisé à 5 minutes de la fin. Là, c'est une réduction de l'écart et ça donne un petit peu d'espoir aux hommes de Romain Révelli qui vont essayer de pousser avec une petite frayeur pour Rémi Rioux qui finalement va par bonheur réussir à conserver ce ballon dans les gants. C'était devant Huisman. Petit sourire entendu avec sa défense. On avance dans cette partie avec Jérémy Vachou qui se couche rapidement au sol sur cette tête décroisée. Le centre de Gonsalves s'est étendu et la tête de Nuno Da Costa. Dunkerque qui se déplacera encore lors de la prochaine journée. Encore en Normandie face au Havre. Deux buts et un score final. Deuxième victoire consécutive pour Caen. Sixième qui confirme sa bonne période avec 10 points pris lors des 4 derniers matchs. Dunkerque est battu pour la troisième fois consécutive et rate l'opportunité de sortir de la zone rouge. Merci.